En fond, là, je vais préparer son déjeuner pendant que Will fait son cardio. Moi, j'ai déjà déjeuné. Ma diète, c'est une diète Dairy Gum. Ce n'est pas ma diète que je faisais pendant le mois de saison. Normalement, le déjeuner, c'est quand il me le fait. Fait que je finis mon cardio, je pratique mes vacues, puis je m'en vais déjeuner direct. Mais quand elle n'est pas là, je vais faire le déjeuner pour Will. Dans le fond, je mélange oeufs et blancs d'oeufs. C'est les oeufs et les blancs d'oeufs avec la crème de riz du matin. Ce qui me fait des crêpes. Dans le fond, c'est... Au début, j'ai deux oeufs, 300 ml de blancs d'oeufs, 150 g de crème de riz que je mélange, puis ça me fait mes crêpes. Puis, j'utilise du sirop Wild On Farm. Dans le fond, sur le déjeuner, il y a ça. Il y a des ananas, des bleuets, bagels. Fait que là, je récheck ma diète que j'avais aussi. Une bagel et du miel, si tu ne me trompes pas. Il faut juste re-checker les quantités que je mangeais, puis ça aide ça pour s'ouvrir le déjeuner. Bon, dans le fond, Will, tu vas faire 20 minutes de cardio à jeun. Fait que, quick start. Tu vas mettre l'élévation à 5, l'impinaison à 5%. Puis, la vitesse à 4000 à l'heure. 4? Ouais. C'est dope. Tu fais ça pendant 20 minutes? C'est 4000 à l'heure, ça. Ouais, c'est 4000 à l'heure. Ah ouais! C'est ça. Je fais ça pendant 4, je fais ça normalement. Je mets 15, j'ai des ordres comme ça. Ouais, tu m'as fait 4 kilomètres. T'es en date? Comment ça va, Will? Ah ouais, c'est juste vite, genre. Ça fait différemment. Bon, seulement je mets plus lent, mais je mets plus élevé l'élévation. Ça fait que, tu ne sens pas à la même place. C'est ça dans l'avant des mollets, genre. D'habitude, tu fais combien de temps à peu près? Une heure. Une heure? C'est ton morning session ou? Dans le fond, habituellement, je fais une heure après mon workout. OK. Ça me donne à peu près 500-600 calories, vous pouvez. Puis ça, bien là, ça, c'est 20 minutes. C'est ça, je vais faire ça pendant une heure. Je pense que ça serait plus dur que de faire ce que je file. C'est parfait. Ouais, j'avoue. J'ai une bonne petite maturité. Faut pas te dire de pièce-là. Ouais. Je t'ai dit, c'est juste parce que je travaille. Ça travaille l'avant, genre. Bon, allez, je ne prends pas. Bon, dans le fond, après mon cardio, ce que je fais, c'est que je pratique mes vacuums. T'as-tu déjà fait ça? Un peu, mais je suis vraiment pas bon. Dans le fond, là, il faut que tu rentres le ventre. Il faut que tu penses que ton ombril vienne toucher ta colonne vertébrale. Tu le rentres 10 secondes. Ensuite, tu relâches. En relâchant, tu contractes, comme si tu veux forcer tes abs, faire un abs and tie. Faire un abs and tie. Ok. Tu contractes 5 secondes. Ensuite, tu reviens. Tu le rentres 10 secondes. Tu ressors, tu contractes 5 secondes. Là, tu gardes 10 secondes comme ça. Là, tu ressors, tu contractes tes abdos. Pis je sens mon... Non, tu gardes comme ça. Mais tu sors, tu fais que ton ventre, il faut qu'il soit droit. Pis là, il faut pas qu'il soit rentré. Ok. Quand tu ressors, ok. Tu contractes tes abdos. Pis tu tiens ça 5 secondes. Pis ça, c'est plus facile. Ouais. Pis vraiment contracté, il faut que tu... Ok. Faut que tu forces. Ok. Pis après ça, tu re-rentres 10 secondes. Pis tu ressors 5 secondes. Ok. Max crête. Pis tu fais 4 séries de ça. Tchit tchit. Ça va travailler ton transverse abdominal. Pis c'est important, ça va... Métiens ta waist tight. Ça va travailler. C'est bon. Ouais. Ouais. J'ai legit chaud, hein. Ha ha. Bon. Je vais te finir son déjeuner. Ouais. That's it. On dirait que j'ai fait d'un set d'abdos. Je m'avais dit ça faisait nuit, je pense. Ouais. Je pense qu'on va fin, oui. Ouais, j'ai... j'ai faim pis genre 7 secondes. Littéralement. J'ai faim pis genre 7 secondes à dormir à toi, là. J'ai 6 secondes à 3 secondes à la matin pis j'étais comme... Ça le fait, j'ai faim, je me scoyac nous aussi. Ouais. Il mange jamais le glucide en plus, ça va être dégout de la... Ah ça va être dégout. Ouais ouais, quand même. Le premier miel va pas être un pain, je pense. Ouais, là je suis vain. Mais c'est quand même beaucoup de bœuf. Bon, dans le fond, le déjeuner c'est 150 g de bacon de riz, 2 oeufs, 300 ml de brandeux, 1 bégage, 20 g de miel, 100 g de petits fruits pis 100 g de ravin. Fait que c'est ça pour son premier déjeuner. On commence ça. Merci. 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 C'est combien de calories auparavant? Le déjeuner, je sais pas, le reste de capital. Au-dessus de la plus. Ouais. Déjà là, ce serait genre la moitié des galeries de la jeune. Oui. Bon, dans le fond, là, on mange le repas pre-workout. Will, son repas pre-workout, ce que je mangeais off-season, c'est 150 grammes de crème de riz, 20 grammes de miel, 50 grammes d'iso, une banane, puis 300 grammes de lait d'amandes. Fait qu'avec du sel par-dessus, comme d'habitude. Fait que, tiens, Big, c'est à toi, le mien est tout petit, c'est 100 grammes de crème de riz, 30 grammes d'iso. Ça te va, ça? T'sais, c'est drôle parce que j'ai des clients qui m'envoient leur blood pressure à jeun, puis leur glucose à jeun. Ouais. Bien, ce que le monde réalise pas, c'est que quand t'es à jeun, t'es déshydraté, ce qui veut dire que ton sang est paisible. Ton blood sugar monte dans le sang, il est plus élevé. Ouais. Puis, ta pression est tout le temps plus haute parce que ton sang est plus épais. Fait que moi, ce que je conseille, c'est de boire genre 1 litre d'eau, 1.2 litre d'eau avec du sel, puis ça va redescendre naturellement. Puis, même dans tes blood work, si tu fais tes blood work, ton hémoclebin va être plus haute à cause de ça. Ouais. Fait que, mec, j'aime ma machine, là, je bois de l'eau, puis je prépète ça. À la limite, je peux déjeuner, puis après, je le fais, ça. Vous avez de la pression? Ouais. À jeun, non. Non, c'est vraiment... Mais je fais là à jeun, puis après ça, t'es à fait relax, parce que quand t'es relax, c'est bon. Quand t'es pas relax, c'est ton heartbeat qui est haut. Ouais. Puis, ça augmente la pression aussi. OK. Combien sont 10? 10. Ah, ouais? Le premier mille, c'était combien, ça vous dit? Bien, surtout, t'es 10 parce que c'est différent de ce que je mange. Ouais, il est de mettre le goût. Non, mais c'est bon, ça. Au-delà, c'est bon. C'est pas, mais... C'est pas, c'est bon. Comme si je mangerais, genre, une crêpe, mais pas de cut, c'est pas bien bon. C'est pas, on leur parle de du sport, c'est bon. C'est sûr qu'ils parlent du sud ou de l'autre part, c'est bon. Ça va faire tellement bizarre. C'est tellement nice. Fait que ça, c'est du direction du gym? Yes. C'est quoi, les exercices de jambe, hein? On fait hamstring aujourd'hui. Hamstring, make it cool. Ah, ça, c'est marrant. Ça, je suis dit, mais... D'habitude, c'est ma blonde qui me fait mes training des jambes. Yeah. Parce qu'on pas mal plus dur que les nains. Ah, oui? Bien, quand elle m'entraîne, c'est pas mal plus dur que moi m'entraîner. Ah, ben, c'est toujours bon. Mais Kat est vraiment bonne en biomécanique. Ah, oui? Kat, fucking intelligente. Ah, ça parait. Ça va? Très bien. Bon, dans le fond, moi et Will, on s'en va faire des jambes. Focus hamstring. Will, intro workout. Il prend 50 grammes de carbolin avec du gramme de struline, du gramme de création. Puis du gramme de... C'est ça, mon intro workout. Mais aussi là. Puis après notre training, on va faire un post-workout. Bon, bien, dans le fond, ça fait, je pense, 4 mois que j'étais avec Gab. Puis on avait fait un bootcamp ensemble. On avait fait les quads. C'était violent. J'ai été raqué comme pendant une semaine. Puis là, on va faire plus axé sur les esquiots. Puis on va voir ce que ça va donner overall. Dans le fond, on va commencer juste par pomper, là, monsieur. Je vais tout expliquer. Bon, dans le fond, ce qu'on va commencer, c'est qu'on va faire stiff leg deadlift avec un kettlebell en support set avec des fentes. Mais les fentes, on va vraiment y aller la jambe en 90 degrés. Comme ça, on va travailler plus l'esquio puis le glute. Dans le fond, on va faire 20 à 100 reps de stiff leg avec le kettle. Ensuite, les fentes. Max rep, une jambe à la fois. Pourquoi? Pourquoi pomper? Pour bien réchauffer le muscle. Puis aller vers un compound de mouvement puis bien le sentir. OK. C'est bon? C'est important quand tu fais un stiff leg que tes jambes restent droites. OK. Mais comme ça, ça met plus de tension en esquiots. Plus possible, oui. C'est bon. OK, va porter le poids, plus là, c'est comme si tu essaies. OK. Je sens plus. Colle tes pieds. Plus? Oui, colle tes pieds ensemble. Tes genoux restent droits à big. Mon nom, c'est William Laranger. Je suis dans l'armée depuis deux ans. Je m'entraîne depuis que je suis jeune, depuis que j'ai comme 12 ans. Ça fait comme huit ans que je m'entraîne. Puis j'ai toujours été passionné de bodybuilding. Je passe vraiment tout mon temps libre à checker des vidéos là-dessus, puis tout ce que je peux m'informer sur le sujet. Puis c'est ça. Ça fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'aller avec Gab, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment passionné là-dedans, puis je trouve que ça fit, puis j'ai une mentalité qui s'approche beaucoup de Gab. Que quand ta jambe est plus rentrée, tu vas focus plus sur les quad. Moi, c'est un exemple à suivre. Oui, tout simplement. Sans la distance. Quand ta jambe est plus en 90 degrés, tu vas aller recruter plus l'ischio-jambier, puis le glute, que si elle est un peu plus vers l'arrière, rapprochée de toi, bien ça va travailler plus le quad. Je t'en prie. Oui. Est-ce que tu as çalışé vraiment? Oui, tu as joué vraiment tout. Je dois les faire antlers, c'est ça. Oui. Tu as joué le scho et le russe. Oui, je t'en prie. Bien sûr. On va porter plus en avant, Will. Vraiment ici, Jean? Oui. OK. Ton dos, il ne faut pas qu'il courbe. Comme ça, Jean? Oui. Je vais pratiquer ma forme en même temps. Je ne suis pas bon français. Tes genoux, Big? Oui. Il faut que tu restes droit, c'est la charge de ta main en avant. OK. Vraiment, c'est un long. Ça va vraiment chercher plus si elle me swing. Oui. Tu rejetes-tu plus de la main? Oui. C'est bon. Dans le fond, j'ai ajouté un coussin en tour de ses talons. Comme ça, ça surélève ses talons. Comme ça, il va y avoir plus de tension dans l'ischio en faisant ses stiff legs. Hop. Oui. Tu sais, moi, j'ai des souliers de squat, ça fait que ça le fait naturellement. Voilà pourquoi il rush pas mal plus aussi à cette lock qu'à l'autre set. Ah! 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 Yuuuuh! Yuuuuh! Yuuuh! Yuuuuh! quand tu descends. Fait que celui-là, c'est quoi le mouvement a priori? Viens, tu plies les gens. On plie un peu. OK. Comme un deadlift un peu? Oui, un peu. Fait que tu m'as dit, je plie un peu. Fait qu'à mettons... Tocle tes pieds. Ouais. Vas-y. Tranquillement, en bas. Le stretch en bas, ouais. Tu remets deux plates? Ouais. OK. Les exercices de même, tu vises combien de répétitions normalement? Tu vas à l'échec. Hein? Tu vas à l'échec. Je vais à l'échec. Est-ce qu'il fait que ma forme reste belle? Ouais. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais. C'est bon. Come on, come on, come on. C'est parti. Pousse, 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 pousse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pré, pré. Un autre, un autre. Un autre. C'est bon Big. C'est ça. Allez, hop hop hop, monte monte monte, come on. C'est bon Big. C'est bon Big. C'est bon. On a fini ici. Enfin, on va aller au lecture là-dessus. OK. Ça va être quoi la différence entre cette machine-là pour faire les excios couchés ou celle-là? Dans le fond, c'est qu'avec celle-là, je vais vraiment plus focus sur l'eschio qu'avec celle-là. Celle-là, je vais aussi aller chercher un peu plus de glue. OK. Puis de mollets que celle-là. Là-dessus, tu peux pas la tricher. Fait que moi, ça me rapproche plus devant. OK. Go. Bien au maximum. OK. C'est bon ça. Alors, on va jamais les genoux. Ça va,はい. Ça va, hein? Allez-no. Pousse, pousse. Pousse, 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 pousse. Pousse. Ça va dedans ton slightly. Ça va. No niveau du sol. Ça va. ... Oh my god, fuck. Quand tu fais des molettes, c'est vraiment important de bien stretcher et bien contracter. Ouais. Bon, dans le fond, abscissime, ce que je ne mangeais pas ce workout, c'était 300 grammes de riz, 200 grammes de bœuf, avec un bagel et 20 grammes de miel. C'est son prochain repas. Bon. Fait que là, Will, son prochain repas, c'est 300 grammes de riz, 10 ml d'huile d'olive, avec 200 grammes de poulet, puis 250 ml de jus, puis plus qu'il n'y a pas de jus, parce qu'il est oublié sur le comptoir chez nous, il va prendre 25 grammes de carburant. Ouais. Les 5 d'huile méchante. Bon, ton prochain repas, ça va être... Ça, c'est 400 grammes de riz, dans le fond, avec 200 grammes de poulet, 200 grammes d'ananas. C'est ça. Comment tu as faim, Will? Ben, j'ai pas faim. Genre, je mangerais pas, là. Ouais. C'est bon, c'est ça, il t'en reste un pour t'entraîner. C'est super. Tu sais, j'ai genre un bébé de 2-3 mois. OK. Bon, Will, tu as mangé quoi tous tes repas? Après ça, le prochain repas, c'est avec ton cheat meal. Pour mieux digérer, il a fait des steps entre 10 repas, puis en plus, ça garde la sensibilité à l'insuline, puis autres. Là, c'est notre deuxième workout. Ça va durer moins longtemps que le premier, c'est sûr. Ça va être genre 45 minutes max. On fait bras, puis on va faire des abdos. Ça fait que j'ai commencé avec un giant set de triceps, OK? Pour bien pomper les triceps. Je mets pas l'eau, mais je fais vraiment high rep. OK. Ben, oui, tu vas plus chercher le triceps quand tu fais high rep, là. Toi, moi, personnellement, sinon, je le sens pas. Tu veux juste, j'ai fait wide grip, puis là, je fais close. OK. C'est quand même... je vais une nette plus lourd. Ah, c'est chill? Ouais. De même? Ouais. Ça va ça? Ouais. Je veux pas que t'as un giant, ça. Ouais, aussi. Tu te rends ça plus difficile. Montre au complet vraiment. Au complet. OK. Quand tu fasses, tu vas porter plus, c'est ici. Pousse vers l'avant. Oui, parce que là, tu perds ta tension. OK. Oui. Tu vas porter, tout en arrière, mais garde tes coudes pliés. Regarde-toi penché comme tu étais, Vic. Comme en avant. C'est vraiment... C'est juste les pôles, OK? Là, on va pousser. Pousse. Étire. Mais quand tu pousses, Vic, je vais te le montrer. C'est vraiment... Check comment je suis stretché. Oui. Check quand je pousse. Là, je vais tirer au complet. Là, je suis stretché. Tu pars. Comme ça. Ensuite, c'est les bras qui délivrent. OK. Comme ça. Comme ça. Là, tu ne le sais pas bien. C'est bien. Tu sais! Un progrès. Un progrès pour monter. Laupuncture plus sœur. Enmène de l'autre ou ses sœurs... Laupuncture plus. Tu n'as pas pas le mot. Et timed. Plus你 a trom sometimes sur une halefaign detergée. Tu nutras pas sinon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501